C'est parce qu'à Shiloh, il y avait des remotes, des remparts autour de la ville. Donc Shiloh était une ville fortifiée. Et encore maintenant, de nos jours, on trouve des restes de remparts, de remparts qui sont énormes, d'une épaisseur d'environ 5 mètres, dans lesquelles il y avait même des maisons, qui semblerait-il datent de l'époque de Yoshua Binoun. Nous sommes, comme je le disais, depuis le début de cette heure d'actualité, nous sommes dans la troisième journée de ce Pourim Meshulash à Jérusalem. Une célébration de Pourim un peu exceptionnelle, non seulement parce que ça dure trois jours, ce Pourim, avec le Shabbat au milieu, mais aussi parce qu'on est en pleine pandémie et qu'on n'a pas véritablement toujours le cœur à faire la fête. Surtout pas lorsqu'il y a un couvre-feu en Israël. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de souligner, et peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, et je reconnais être parmi ceux-là, avoir été jusqu'à il y a 24 heures parmi ceux-là, eh bien, il y a un autre endroit, en dehors de Jérusalem, où l'on célèbre la fête de Pourim, non pas le 14 Hadar, mais le 15 Hadar. Et cet endroit, eh bien, c'est la localité de Shiloh, au cœur de la Samarie, où se trouve notre ami le professeur Elie Merzbach. Elie, bonjour Bokertov et Chak Sameach. Bonjour, Chak Sameach et bon Pourim. Bon Pourim. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes professeur en mathématiques à l'université de Baryland, que vous êtes expert en astronomie également. On s'est déjà parlé sur ces sujets. Mais ce matin, je voudrais vous parler en tant qu'habitant de Shiloh et que vous nous expliquez pourquoi, eh bien, Shiloh célèbre également la fête de Pourim, non pas seulement le 14, on va dire dans le cas précis, mais le 14 et le 15. Oui, bonjour. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Effectivement, j'habite à Shiloh depuis déjà 40 ans. Et c'est une très belle localité dans le centre du pays, dans le Shomron. Et pour introduire l'explication pourquoi on fête également le 15, il faut se rappeler que Shiloh était la première capitale d'Israël. Ça, ça a une importance. Première capitale, lorsque Joshua Binoun, Josué, a conquis le pays il y a environ 3500 ans, eh bien, il a choisi une capitale, il a fait de Shiloh sa capitale. Pourquoi Shiloh, capitale ? Pour différentes raisons. D'abord, stratégique, parce que c'est dans les montagnes, donc c'est un peu plus haut. Et aussi parce que Shiloh est dans le centre du pays. De nos jours, en hébreu, on dit à Mercas, le centre, on pense à Tel Aviv. Mais ce n'est pas du tout vrai. Sur le plan géographique, ce n'est pas vrai. Le centre du pays, ça s'appelle Jérusalem, mais aussi Shiloh. Et effectivement, Shiloh qui se trouve à 40 kilomètres au nord de Jérusalem. Et une autre raison, c'est parce qu'à Shiloh, il y avait déjà, semblerait-il, selon la plupart des archéologues, il y avait des remotes, des remparts autour de la ville. Et donc, Shiloh était une ville fortifiée. Et encore maintenant, de nos jours, on trouve des restes de remparts, de remparts qui sont énormes, très, très, d'une épaisseur d'environ 5 mètres. dans lesquelles il y avait même des maisons, dans les remparts même, qui semblerait-il, datent de l'époque, de ce que les archéologues appellent, la bronze moyenne, c'est-à-dire l'époque de Joshua Binoun. Et ces remparts-là, en grande partie, ils n'existent plus. mais ils existent encore, de sorte que Shiloh, de nos jours, est considéré, c'est considéré comme un safet, comme un doute. Et parce qu'a priori, ça devrait être comme Yerushalayim, donc on devrait fêter le 15 seulement. Mais comme il y a une certaine maçorette qui a été perdue, et que finalement, de nos jours, personne n'habite vraiment dans le Shiloh, je dirais, biblique, juste à côté, c'est-à-dire de ma fenêtre, je vois l'emplacement du tabernacle, du Mishkan Shiloh, du Mishkan Shiloh, mais on n'habite pas vraiment à l'intérieur, de sorte qu'on fait Missafek les deux jours. Je vais répéter encore un point en plus, c'est que Shiloh est un emplacement où il n'y a pas de discussion entre la maçorette et l'archéologie. Tout le monde est d'accord que Shiloh, c'est Shiloh. Il y a différentes preuves, le nom a été plus ou moins gardé, les arabes appellent ça Silone, et c'est bien expliqué dans le Tanakh où était Shiloh, et c'est clair que là, c'est l'emplacement de Shiloh. Il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites, et qui seront faites encore. Il y a un parc archéologique qu'il faut visiter aussi. Merveilleux, je conseille vivement de visiter le parc archéologique de Shiloh. Il faut rappeler que le Mishkan a séjourné pendant près de cinq siècles à Shiloh, avant que Jérusalem ne soit construite. Oui, et un petit peu moins, je m'excuse, Daniel, pour être exact, 369 ans. Pendant 369 ans, le Mishkan était à Shiloh, avant qu'il ait été pris, etc., et que Shiloh a été brûlé par les Philistins, par les Pichetimes. Mais donc, Shiloh était la première capitale. Moi, je dis toujours à mes amis, j'habite dans le centre du pays. Quand les gens me disent, tu vas au centre peut-être à Tel Aviv ? Non, je ne veux pas au centre de Tel Aviv, je vais à Tel Aviv, mais c'est le centre, c'est donc Shiloh. Et donc, grâce à ces remotes, ça nous fait une ville qui devrait être fêtée le 15 Adar, et pas le 14 Adar. Alors, après ces précisions, et cette révélation que Shiloh a été entouré, le Shiloh antique était entouré de murailles, donc de l'époque de Yoshua Bin Nun, il me vient une question presque naturelle. C'est pourquoi, on va dire, les Rabbanim ont statué sur le fait que les villes qui ont été entourées de murailles de l'époque de Josué doivent célébrer comme à Shushan, à l'époque, la fête de Pourim, le 15 et pas le 14. Parce que, soyons clairs, toute l'histoire de la Megillah s'est passée à Shushan, en Iran, en Perse antique. Et même, je ne sais pas si on peut aujourd'hui, je suppose que si on connaît la ville de Shushan antique, alors s'il y a encore des juifs qui vivent là-bas, peut-être qu'ils célèbrent également le 15 Adar, la fête de Pourim. Mais pourquoi les Rabbanim et à quel moment ils ont statué sur le fait qu'on devait considérer comme critère de fête de Pourim du 15 ou du 14, les murailles de Josué, alors que les murailles de Josué, c'est en hérite Israël ? Oui, très bonne question. Donc, effectivement, d'après la Megillah, il y a marqué dans la Megillah que les juifs ont fêté le 14 Adar, et le grand nes, le miracle de ne pas avoir été tué. Tout le monde connaît l'histoire de Megillah Tester. Et c'est marqué aussi qu'à Shushan, à Bira, donc dans la capitale de Shushan, ils ont fêté un jour supplémentaire le 15. Alors, pourquoi à Jérusalem, on fête aussi le 15 ? Alors, ça, c'est les Rabbanim qui ont décidé, ils ont marqué l'Ikhvodosh et l'Eretz Israël. Pour le Kavod, je dirais, pour l'amour d'Eretz Israël, ils ont décidé de ne pas laisser la seule gloire à Shushan, mais de ne pas oublier Jérusalem qui était à l'époque détruite. Et rappelons-nous que l'histoire des terres se passe à peu près après la destruction du premier temple et avant la construction du deuxième temple, à peu près, selon les historiens. Et les Kachamim voulaient donner un petit peu de force, d'amour, de Kavod à Eretz Israël. Alors, les Kachamim ont décidé... Donc, il s'agit de Kachamim de l'époque, de la fin, après la destruction du second temple, on va dire, les Tanaïm, essentiellement. Sans doute, bien que là... Ceux qui ont rédigé la Mishnah. Je dirais que c'était encore avant la destruction du deuxième temple. Les premiers Tanaïm ont vécu à chaque liste à Gdola. Ils ont vécu au moment où le Béta-Migdash-Sheni, le deuxième temple, était encore sur place. Et ils ont donc décidé que ce n'est pas seulement à Shushan que nous allons fêter un deuxième jour, mais il faut donner aussi de la force, donner un certain Kavod aussi à toutes les grandes villes, toutes les villes importantes. Alors, qu'est-ce que c'est une ville importante ? C'est une ville ancienne. Qu'est-ce que c'est une ville ancienne ? C'est une ville qui était déjà avec des Homo, au temps du Kibush et de l'Eretz Israel, au temps de la conquête d'Eretz Israel par Joshua, donc, à ce moment-là, il y avait déjà des Homo, pour leur donner plus de force, plus d'importance. Et quelle est la ville, la ville, par excellence, qui avait donc des murailles au temps de Joshua Binoun, c'était Yerushalayim. À propos, même Shushan, ce n'est pas du tout sûr qu'ils avaient des murailles au temps de Joshua Binoun. Selon certains Chachamim, ils n'avaient pas de murailles, mais ce n'est pas grave. on fait une certaine comparaison et on dit Yerushalayim qui avait des murailles au temps de Joshua Binoun, c'est aussi important que Shushan. C'est pas plus. Donc, on va fêter le 15. Et j'ajoute encore un mot. Et en fait, théoriquement, pas seulement Yerushalayim, mais toutes les villes d'Eretz Israel, on ne va pas prendre les villes de Chutz-Laharetz, les Chachamim, on dit toutes les villes d'Eretz Israel qui étaient tellement importants. il y avait donc des murailles depuis Joshua Binoun. Eh bien, on va fêter le 15. Ça veut dire, par exemple, même la ville de Jéricho qui était entourée de murailles apparemment. Mais je ne sais pas s'il y avait beaucoup de Juifs et il n'y en a pas aujourd'hui, en tout cas pour l'instant. Je voudrais vous poser une question. C'est un peu une question un peu politique d'un expert politique, on va dire. Est-ce que finalement, il n'y avait pas dans la volonté, dans cette décision des Rabanimes, une volonté, on va dire clairement politique ou idéologique de ramener un événement historique de l'histoire du peuple juif qui s'est passé entièrement en diaspora et qui est le ramener, de lui donner une connotation d'Eretz Israel ? Absolument. Daniel, je te remercie d'ajouter ce point. C'est très important. Les Rabanimes ont toujours voulu montrer la centralité d'Israël, aussi la centralité dans le sens géographique du terme, c'est-à-dire ne pas oublier Jérusalem. Et l'histoire d'Esther qui s'est passée en Rutsalaret, en Galoute, montre bien qu'il fallait revenir, qu'il ne faut pas oublier en Rutsalaret Israël. Et c'est pour ça que Yerushalayim est considérée comme aussi importante, peut-être plus importante que Shushan Abira, justement pour montrer que notre capitale à nous, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem qui est centrale, c'est Jérusalem qui est à la base de tout. Eh bien, professeur Elie Merzbach, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était très intéressant de dialoguer ce matin avec vous. Donc, on a appris beaucoup de choses, que Chilo était une ville qui avait des murailles à l'époque de Josué et qu'également, d'une certaine manière, les rabbinimes d'Eretz Israël avaient les Tanaïm de l'époque du Second Temple et de la destruction, même après, la destruction du Second Temple ont voulu donner un caractère, on va dire, plus sioniste, on va dire, plus israélien et plus Eretz Israélien à ce miracle de Pourim qui est intervenu entièrement, on le sait, en diaspora. Merci beaucoup au professeur Elie Merzbach de toutes ces précisions. Bonne fête de Pourim également chez vous à Chilo. Merci, merci. Vous aussi. Pourim Samaïa. Au revoir.